Bonjour, aujourd'hui on s'intéresse aux images données par des miroirs. Commençons par les miroirs plans. On place un objet devant un miroir plan. On peut tracer un premier rayon incident parallèle à l'axe optique. Ce rayon est réfléchi sur lui-même. On trace un rayon incident dont la direction passe par B et par S. Celui-ci est réfléchi symétriquement à lui-même par rapport à l'axe optique. Rappelons que pour les miroirs, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. On prolonge les directions des deux rayons émergents. Le point de concours de ces deux rayons émergents est B'image de B. Nous constatons que l'image obtenue est le symétrique de l'objet par rapport au miroir. Un miroir plan donne toujours d'un objet AB une image A'B' symétrique de AB par rapport au miroir et de même taille. Cette image est virtuelle. Étudions maintenant les miroirs concaves. Attention, il y a une petite erreur sur le titre. Nous parlons bien des miroirs concaves. Un miroir concave est caractérisé par son sommet S, le centre de son rayon de courbure C, et ses foyers F et F'. On place un objet AB à une distance supérieure à la distance focale. On trace un premier rayon incident parallèle à l'axe optique. Celui-ci est réfléchi dans une direction passant par F'. On trace un deuxième rayon incident dont la direction passe par B et par F. Celui-ci est réfléchi parallèlement à l'axe optique. On trace un troisième rayon incident dont la direction passe par C. Celui-ci est réfléchi sur lui-même. Nous pouvons tracer ce rayon même s'il n'atteint pas réellement le miroir sur notre schéma. Nous voyons que trois rayons émergents se coupent en B', image de B. Cette image est réelle, inversée et réduite. Plaçons l'objet AB sur le plan focal objet du miroir. On trace un premier rayon incident parallèle à l'axe optique dont la direction passe par B. Celui-ci est réfléchi dans une direction passant par F'. On trace un rayon dont la direction passe par B et par C. Celui-ci est réfléchi sur lui-même. On trace un rayon incident dont la direction passe par B et par S. Celui-ci est réfléchi symétriquement à lui-même par rapport à l'axe optique. Nous constatons que les trois rayons émergents sont parallèles entre eux. C'est-à-dire que l'image se forme à l'infini. Considérons maintenant un objet AB situé à une distance inférieure à la distance focale. On trace un premier rayon incident dont la direction passe par B parallèle à l'axe optique. Ce rayon est réfléchi dans une direction passant par F'. On trace un deuxième rayon incident dont la direction passe par B et par F. Celui-ci est réfléchi parallèlement à l'axe optique. On trace un rayon incident dont la direction passe par B et par C. Celui-ci est réfléchi sur lui-même. On constate que les trois directions des rayons émergents divergent entre elles. On prolonge cette direction en pointillés. On se trouve que les trois rayons émergents divergent entre elles. On obtient B' image de B. Nous constatons que cette image est virtuelle, droite et agrandie. Les miroirs concaves donnent donc des images différentes selon que l'objet soit situé à une distance supérieure à la distance focale, sur le plan focale ou à une distance inférieure à la distance focale. Considérons maintenant un objet virtuel placé derrière le miroir. On trace un premier rayon incident parallèle à l'axe optique dont la direction passe par B. Celui-ci est réfléchi dans une direction passant par F'. Traçons un deuxième rayon incident dont la direction passe par C et par B. Celui-ci est réfléchi sur lui-même par rapport à l'axe optique. Les trois rayons émergents sont concourants et se coupent en B' image de B. L'image obtenue est réelle, droite et réduite. Considérons maintenant les miroirs convexes. Si les miroirs sont caractérisés par leur sommet S, le centre de leur rayon de courbure C et leur foyer F et F'. On place un objet AB réel devant le miroir. On trace un premier rayon incident parallèle à l'axe optique dont la direction passe par B. Celui-ci est réfléchi dans une direction passant par F'. On trace un deuxième rayon incident dont la direction passe par B et par F. Celui-ci est réfléchi parallèlement à l'axe optique. On trace un troisième rayon incident dont la direction passe par B et par C. Celui-ci est réfléchi sur lui-même. On constate que les trois directions des rayons émergents divergent entre elles. On prolonge cette direction en pointillés. On obtient B' image de B. Nous constatons que l'image obtenue est virtuelle, droite et réduite. Un miroir convex donne toujours d'un objet réel une image droite, virtuelle et réduite. Etudions maintenant le cas des objets virtuels. Plaçons un objet virtuel à une distance inférieure à la distance focale. On trace un premier rayon incident parallèle à l'axe optique dont la direction passe par B. Ce rayon est réfléchi dans une direction passant par F'. On trace un deuxième rayon incident dont la direction passe par B et par F'. Celui-ci est réfléchi parallèlement à l'axe optique. On trace un rayon dont la direction passe par B et par C. Celui-ci est réfléchi sur lui-même. Nous constatons que les directions des trois rayons émergents convergent en B' image de B. L'image obtenue est réelle, droite et agrandie. Considérons maintenant un objet virtuel placé sur le plan focale. On trace un premier rayon incident parallèle à l'axe optique dont la direction passe par B. Celui-ci est réfléchi dans une direction passant par F'. Traçons un deuxième rayon incident dont la direction passe par S et par B. Ce rayon est réfléchi symétriquement à lui-même par rapport à l'axe optique. Nous pouvons tracer un troisième rayon passant par B et par C. Sur le schéma, le rayon passe à côté du miroir, mais nous effectuons le schéma comme si le miroir existait. Ce rayon est réfléchi sur lui-même. Nous constatons que les trois rayons émergents sont parallèles. On dit que l'image forme à l'infini. Considérons pour terminer un objet situé à une distance supérieure à la distance focale. On trace un premier rayon incident parallèle à l'axe optique dont la direction passe par B. Celui-ci est réfléchi dans une direction passant par F'. Traçons un deuxième rayon incident dont la direction passe par F et par B. Celui-ci est réfléchi parallèlement à l'axe optique. Traçons un troisième rayon dont la direction passe par S et par B. Celui-ci est réfléchi symétriquement à lui-même par rapport à l'axe optique. Nous constatons que les directions des trois rayons émergents divergent entre elles. Prolongeons ces directions en pliées. Nous obtenons ainsi B' l'image de B. Nous constatons que l'image obtenue est virtuelle, inversée et réduite. Merci de votre attention. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...